Musique Bonjour à toutes, vous voulez faire des cookies hyper bons et hyper moelleux ? Il vous faudra donc de la farine, du beurre, du sucre roux, des pépites, au chocolat, des smarties, un oeuf, de la levure chimique et du sucre vanier et des smarties. Et bien sûr aussi du Nutella. On commence par mettre le beurre, donc je l'ai un peu mis au micro-ondes mais si vous le sortez en avant ça ira. Donc on va bien l'écraser pendant 2 minutes à peu près et on va ajouter l'oeuf. Musique 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 On ajoute ensuite le sucre roux et le sucre vanier. Musique 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 Après avoir mélangé les ingrédients, on va ajouter 150 g de farine. Mais j'ai un petit conseil à vous donner, c'est de mettre la moitié tout d'abord, bien mélanger et ensuite rajouter le reste. Musique Musique Vous pouvez également mélanger la pâte avec la main. C'est vraiment beaucoup plus facile et c'est vraiment beaucoup plus facile et ça permet d'obtenir une pâte bien homogène. Musique On finit par ajouter les pépites de chocolat, on va bien mélanger le tout et on va rajouter ensuite les smarties et la levure chimique. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà, notre pâte de cookies est prête. On peut maintenant mettre sur une plaque du papier sulfurisé. On va prendre un bout de pâte. On va former une boule de la taille que vous souhaitez. Ensuite, on la fait tourner avec les paumes de la main. Et on va l'aplatir pour former un cookie. Après, la taille, c'est vraiment comme vous voulez. Ensuite, au centre de chaque cookie, je vais mettre à l'aide de deux petites cuillères un peu de Nutella. Encore une fois, vous voulez en mettre beaucoup, vous pouvez. Moi, j'en ai mis un peu. On va reformer un autre cookie pour le mettre par-dessus. Et ensuite, on va essayer de souder au maximum le cookie. Donc, je le mets au-dessus de l'autre cookie. J'appuie tout doucement et je tapote autour du cookie pour bien fixer. Et ensuite, je vais légèrement aplatir le cookie, même si à la cuisson, ça va bien s'étaler sur la plaque. On peut enfin passer par la cuisson. Donc, thermostat 8 pendant 10 minutes. Et voici le résultat après la cuisson. Donc, ça a formé vraiment des gros cookies. Voilà, donc après, si vous voulez faire des petits cookies, vous jouez sur la taille. Honnêtement, ils sont hyper bons. Donc, croquants au début et moelleux à la fin, comme vous pouvez le voir en vidéo. Si vous essayez cette recette, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur YouTube ou sur Instagram. A me partager vos photos avec le hashtag CUCUITSO ou CWS, tout simplement. Et donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à très très bientôt. Pour ne rien rater de mes recettes, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Merci. Merci. Merci.